Bonjour, c'est André Dacharlery qui vous parle pour un tutoriel de prise en main d'Étiglisse. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment créer votre premier exercice et l'exécuter sur votre tablette. Pour faire simple, nous allons choisir un exercice de classement des mots entre mots masculins et mots féminins et nous mettrons en œuvre la fonctionnalité d'autocorrection. Pour commencer, nous allons accéder à notre espace de travail. Pour cela, vous avez effectivement la zone « Mon espace » qui vous donne accès à votre espace de travail. On suppose ici que vous êtes préalablement connecté, vous avez créé votre compte d'utilisateur. Ce compte d'utilisateur vous permet ensuite, lorsqu'il est validé en cliquant sur le lien adéquat dans l'email qui vous aura été envoyé, de pouvoir continuer et de créer notamment votre classe. C'est très simple, je crois que ça ne nécessite pas d'explication supplémentaire. Ce qui est à remarquer, c'est que lorsque vous aurez créé votre classe, vous avez un code ou plus exactement une clé qui nous sera utile tout à l'heure lorsque nous irons sur la tablette pour identifier votre exercice. Alors, commençons à travailler et créons notre premier exercice. Voilà, on nous propose effectivement, il n'y a pas d'exercice disponible et nous allons créer ce premier exercice. Vous trouvez alors un écran de sélection, de saisie, dans lequel nous allons donner les informations de description de cet exercice. La compétence, tout d'abord, eh bien ici, nous allons écrire « Savoir écrire ». Voilà, et comme activité, nous allons dire, eh bien, reconnaître le genre. Reconnaître le genre d'un mot. Et comme titre d'exercice, eh bien, classement masculin-féminin. Voilà, j'avais déjà tapé une première fois pour aller plus vite. Et nous allons ici sélectionner le genre d'exercice. Le genre d'exercice, c'est, dans notre cas, vous voyez qu'il y en a toute une série, c'est en fait le classement dans ce qu'on a appelé ici une grille, dans laquelle il y a deux zones verticales qui nous permettront de classer respectivement les mots masculins et les mots féminins. Nous sélectionnons donc la grille à deux zones et nous allons directement créer les étiquettes en n'utilisant pas l'assistant qui nous est proposé, qui sert à autre chose. Vous obtenez alors l'écran véritable de saisie des étiquettes. Cet écran peut être assez complexe et c'est pour ça que nous avons structuré en trois panneaux, comme vous le voyez ici, il y a le contenu des étiquettes, nous allons travailler dedans immédiatement. On a toujours besoin d'y travailler. Et il y a deux autres panneaux qui seront détaillés plus tard et qui peuvent être affichés en cliquant sur le bouton afficher ou masquer, le cas échéant. Alors ce qu'il nous faut désigner, ce qu'il nous faut décrire, ce sont les étiquettes, mais également préciser une consigne qui sera proposée à l'élève. Et ici on va lui demander par exemple de classer les mots dans la bonne colonne. Et nous allons taper le texte de chacune des étiquettes. Alors vous voyez qu'une étiquette, qui est ici représentée par toute la zone, peut comporter une image, nous verrons ça plus tard, elle peut comporter un texte, et on peut aussi indiquer quelques modifications d'apparence, notamment choisir un fond de couleur ou une couleur de texte qui est spécifique pour cette étiquette, puisque la mise en page globale est gérée via l'onglet que nous n'avons pas ouvert jusqu'à présent. Et donc, tapons ici le texte qui nous intéresse, et nous allons par exemple choisir ici de taper, eh bien, tableau, voilà. Ensuite, nous allons pas être très créatifs, étiquettes, nous pourrions mettre ici tablette, on peut donc faire avancer la liste des étiquettes, il y en a toute une série qui sont prêtes, et qui sont vierges pour l'instant, vides de tout contenu, professeurs, nous allons mettre exercice, et encore école. Nous n'allons pas aller plus loin pour cet exercice préliminaire, vous voyez qu'il y a d'autres étiquettes qui sont proposées, et si nous avons besoin d'en créer de nouvelles, il suffira de cliquer sur ajouter une étiquette, le système ajoutera les étiquettes, on pourra d'ailleurs les supprimer facilement, mais de toute façon, le système ne va enregistrer que les étiquettes qui contiennent un texte. Nous devons bien entendu choisir tout enregistré, et notre exercice a été créé avec six étiquettes qui contiennent les six mots que nous avons indiqués tout à l'heure. Revoir l'exercice modifié, d'ailleurs, nous permet de retrouver et de corriger le cas échéant un élément. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir ce que devient cet exercice sur notre tablette. Pour cela, sélectionnons la tablette, que voici. Pour cette démonstration, nous utilisons en fait un émulateur de tablette qui nous présente le contenu de la tablette sur un ordinateur. C'est plus simple pour la démonstration, ça correspond pratiquement à quelques toutes petites différences près à ce que vous trouverez sur une tablette classique. Et vous avez ici, bien sûr, comme d'habitude, la classe démo, que je suppose vous avez déjà testée, ou avec toute sa liste d'exercices. Ce que nous cherchons, c'est à utiliser notre classe, notre exercice. Pour cela, nous devons préciser le code d'accès à notre classe dans les paramètres. Paramètres qui sont ici désignés par ce petit bouton, ou sur d'autres tablettes qui seront désignées par une petite clé. En accédant ici, vous avez le premier de ces paramètres, c'est les clés du ou des groupes classe qui nous intéressent. Nous trouvons la clé du groupe démo, de la classe démo. Nous pouvons d'ailleurs le supprimer si nous ne voulons plus voir apparaître ces exercices. Nous n'allons pas le faire pour l'instant. Nous allons simplement ajouter, et il faut absolument ajouter une virgule, puis le code que nous avons vu tout à l'heure. Pour mémoire, dans ce cas, ikm4id9x. Bien évidemment, pour votre classe, c'est un autre code qui identifie votre classe, et non pas cette classe qui sert uniquement pour la démonstration. OK, on revient à la liste. Nous ne voyons ici aucun changement, mais le bouton de mise à jour nous permet de rappeler, effectivement, de demander à la tablette de recharger la liste, et nous voyons apparaître la classe d'André, la classe qui nous sert pour notre démonstration, dans laquelle nous trouvons notre exercice. Et en cliquant sur cet exercice, il s'ouvre, on trouve l'indication ici de la consigne, et on trouve nos différentes étiquettes que nous pouvons manipuler, ici avec la souris, bien sûr dans l'émulateur, mais avec le doigt. Alors, petit problème, nous avons bien nos étiquettes, nous avons deux zones, mais nous ne savons pas où il faut classer les mots en masculin et féminin, et ça, nous allons le modifier dans un instant. Pour cela, il nous faut revenir sur le système de création des étiquettes, dans le site, et dans cette page, nous allons cette fois ouvrir l'onglet gris et images de fond, que voici. Alors, celui-ci nous propose toujours, éventuellement, de changer l'organisation de l'exercice, de choisir la couleur, vu que la barre verticale était de couleur or, et nous pouvons préciser, ici, le titre de la zone. Premier, masculin, bien entendu, et le second, féminin. Voilà. Ce faisant, on revient sur la zone des étiquettes, puisque nous allons faire un petit travail supplémentaire, c'est que nous allons ajouter un système d'autocorrection. L'autocorrection n'est pas activée pour l'instant. Nous allons l'activer, et non seulement nous allons l'activer, mais nous allons choisir le mode d'autocorrection. On peut le faire selon trois modes, soit le système indique c'est bon, ou ce n'est pas bon, à vous de trouver quelles sont les erreurs, soit vous avez l'affichage du nombre de bonnes réponses, ou l'indication précise de chacune des bonnes réponses. On va choisir cette solution pour ce premier exercice, pour que ce soit bien clair. et nous allons voir aussi qu'est venue s'ajouter une nouvelle zone, ici, qui permet d'indiquer quelles sont les bonnes solutions. Évidemment, l'église ne peut pas deviner quels sont les mots qui sont masculins ou féminins. Il nous faut nous l'indiquer et nous n'avons qu'à sélectionner. Voyons ici une petite boîte de sélection qui nous permettrait de sélectionner les deux zones qui nous intéressent. Tableau, un tableau, c'est du masculin. Ici, une étiquette, c'est féminin. La tablette, c'est féminin également. Le professeur est masculin. Et puis, de la même manière, un exercice et une école, donc féminin. Nous enregistrons le tout. Notre exercice a été modifié et nous retrouvons notre tablette. Pour cela, il faut évidemment quitter l'exercice. Nous quittons l'exercice et nous allons simplement le recharger. Et nous constatons qu'en le rechargeant, d'une part, masculin et féminin, sont apparus pour désigner la zone et le petit coche qui nous permettra de tester. Et nous pouvons, cette fois-ci, placer, je vais intentionnellement placer des erreurs. Une tablette, on va laisser quelques erreurs pour voir un peu le comportement du système. Voilà, allez, on va mettre une école de ce côté-ci. Et si je demande la vérification, le système me dit, voilà, vous avez quatre bonnes réponses sur six, cherche encore. Et nous avons ici, dans ce cas-ci, ce qui est très facile, l'indication des bonnes réponses. Et oui, professeur devait se trouver de l'autre côté, étiquette devait se trouver ici. Nous vérifions, cette fois-ci, tout est correct. Et nous pouvons retrouver notre exercice qui est cette fois-ci terminé. Voilà, j'espère que, comme ça, vous avez pu découvrir la manière de créer un exercice extrêmement simple, il est vrai, mais nous allons parcourir les étapes essentielles. Et je vous invite à vous reporter pour une explication plus détaillée des fonctionnalités d'Eteglisse sur le site etiglisse.école.numérique.be Merci d'avoir regardé cette vidéo !